Et nous sommes de retour. La dernière fois on n'avait pas notre cheval, on avait celui-là. Apparemment on est réapparu en cheval. Avec le nouveau qu'on avait récupéré la dernière fois. Il est très classe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il fait vraiment cheval de guerre et pas cheval de parade. Bon, honnêtement les piques à l'arrière c'est débile parce que c'est plus dangereux pour moi que pour les ennemis. Mais sinon il est très classe. Ah il a le... Genre l'octopus là. Ah, méduse ? Non, si. Oh là là, je trouve plus mes mots quoi, c'est ouf. Euh, pieuvre, pieuvre, pieuvre. Allez, pousse-toi. Bon bah pousse-toi pas alors. En tout cas, bienvenue, on est reparti pour notre... Il y a énormément de monde, c'est ouf quoi. Euh... Oui, oui, ça va. Il ne faudrait pas qu'on s'y ait. Voilà, on est reparti pour notre aventure de fosse spartiate apparemment. Je sais pas, on a été élevé comme une spartiate. Notre mère est spartiate, donc peut-être que oui, demi-spartiate. Euh, donc on va continuer, on va essayer de comprendre un peu mieux l'histoire de ce qui se passe. Pourquoi on... On nous a menti. Euh, on a tué notre père au passage. Enfin, notre... Notre beau-père. Euh... On lui a planté la... Dague. Enfin, le bout de la lance en fait. Qu'on avait gardé. On lui a planté ça dans le ventre, c'était sympa. Et après, son demi-fils, on lui a fait le coup... Le coup pied d'aspartane et... Et il est tombé. De très haut. Euh... Mais voilà. C'est sympa comme histoire. C'est sympa. On est bientôt au niveau 16. Au niveau 16, on va faire beaucoup de rajout d'habilité. Enfin, on va devenir extrêmement... Pas pas extrêmement puissant, mais on va vraiment booster notre puissance. Euh... On aura deux points d'habilité. Donc on aura... Je pense que ça... Ça, on va le mettre sûrement au maximum. Ah, on aura aussi deux nouvelles habilités. Tu vois, une puissance de flèche chargée, impligeant 1000% de dégâts de chasseurs et explosants à l'impact. Utilise trois segments d'adrénaline. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, on regardera ça après quand on sera au niveau 16. Je vais pas commencer à regarder ça. Ce qui est sympa, j'ai regardé un peu les extraits du film pour me rappeler tout ça, de 300 et tout. Et j'ai regardé un documentaire d'une heure et demie à peu près pour me remémorer en fait les vrais faits. Parce que le film embellit les choses. Même s'il explique bien de ce qui s'est passé en fait. Le combat a mis à... C'était trop... Enfin, le combat que vous connaissez très bien. Et ce qui est marrant, c'est que les Spartans utilisaient épées et... Lens, les Javelots, Spartiates et après l'épée de Nikolaos. Donc, c'est curieusement sympa de rester lance et épée en fait. Par contre, il méprisait tout ce qui était flèche et arc. Il méprisait cette façon de combattre, d'avoir des archers et tout ça. Je me demande si on ne peut pas faire ça maintenant. Il demandait le niveau 15. On est au niveau 15 et on a différentes flèches maintenant. Donc, peut-être qu'on peut lui mettre... Putain, on est à 397 de prix. Peut-être qu'on peut finir ça. J'ai envie d'aller voir... Bon, c'est un peu loin. Mais j'ai vraiment envie d'aller voir si on peut récupérer cet arc en or en fait. Donc, on va faire ça. On va se balader un peu au début. Puis après, on va essayer de continuer un peu l'histoire principale peut-être. Ah, c'est horrible d'essayer d'éviter les gens en cheval. Après, je ne devrais peut-être pas me balader en cheval à l'intérieur de la ville. Mais bon, on fait ce qu'on veut. On est hors la loi apparemment. Eh, tut tut ! Non, tut tut là. Là, c'est le temple où on a tué pas mal de personnes. Bon, bref. Attends. On va faire ça parce que je n'arrive pas à trouver un chemin en fait pour sortir de la ville. Je crois qu'il faut aller tout à l'est en fait. Voilà, c'est un peu mieux. Mais ouais, on va utiliser la lance quand on aura beaucoup de gens autour de nous. Genre que si on est encerclé. Et après, si on est du 1 contre 1, on fait un peu de l'épée. Il y a aussi le fait que la lance augmente un peu nos dégâts d'assassin, je crois, comparé à l'épée. Mais bon, peu importe. C'est tellement peu qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Mais j'ai regardé. Le documentaire était sympa, honnêtement. Il était bien détaillé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il était bien détaillé, tout ça, sur comment les spartiates combattaient. C'était quand même des cinglés. C'était quand même des gros cinglés. C'est des extrêmes. C'était l'extrême des extrêmes. Ça a rappelé quelqu'un en 1939. Genre, à Sparte, si vous n'essayez avec... Genre, si vous étiez difforme, ou alors aveugle, ou des trucs comme ça. Vous n'essayez comme ça, c'est pas vraiment de votre faute, on est d'accord ? Enfin, c'est pas de votre faute du tout, même. Ils balançaient quand même les gosses en haut d'un ravin. Voilà, parce que pour eux, il fallait être parfaits pour pouvoir combattre et tout ça. Donc, ouais, ils étaient extrêmes. Genre avec le X en majuscule, pas le E, mais le X en majuscule. Vous voyez un peu l'extrême ? Extreme. Mais c'est assez intéressant de savoir comment ils étaient. Mais ils ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils sont morts au bon moment. Quand on regarde l'histoire, en fait, ils sont vraiment morts au bon moment. L'Empire de Sparte. Car... Ils avaient des esclaves. Esclaves. Oh, on est déjà là, merde. J'avais pas, je pensais pas. Et tout. Ils étaient pas vraiment très sympas, on va dire. Je peux plus sauvegarder. Ah, si, 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 si. Ils étaient vraiment pas vraiment sympas. Il y avait que... Oui, l'Empire grec, Athènes et tout ça, c'était... C'est notre... Ce qu'on a aujourd'hui, genre l'art et tout ça. Et encore eux qui ont gagné aussi contre les Perses, évidemment. Sinon, on aurait... On n'aurait pas un monde libre, en théorie. Vu comment les Perses étaient à cette époque. Mais on aurait eu un monde de merde si les Spartiates auraient eu l'idée, en fait, de conquérir le monde, par exemple. Mais c'était pas dans leur but. De toute façon, ils étaient pas assez nombreux. Ils étaient très... Ils étaient mauvais en point de vue militaire, honnêtement. Ils savaient juste... C'était juste que... C'était des combattants. Voilà. Comme dit dans le film, à un moment, pour ceux qui battent pour Athènes, il y en a beaucoup. C'est des... Genre des forgerons, des fermiers. C'est pas des... Pas des vrais combattants. Pas des vrais guerriers. Mais c'est pour ça qu'ils... C'est pour ça qu'ils étaient bons, les Spartiates. Mais après, vous mettiez, genre, l'ingéniosité de Rome, par exemple. Le service militaire de Rome, face à eux, par exemple. Mais ils savaient strictement rien faire. Les Romains étaient extrêmement avancés, en fait, comparés aux Spartiates. Les Spartiates, même, c'est une seule... Je sais pas pourquoi je parle de ça. J'avais envie de parler de ça, parce que c'est fun. Parce que honnêtement, c'est super intéressant. Comment on va faire... Comment on va faire... Pour qu'il fasse très mal, en fait. On peut l'empoisonner avec ça, directement. D'accord. Ah merde. Ouais, on peut se le faire. Je voulais se faire attention. Putain, oui, ces charges-là de merde, là, en fait. Ouais, non. Putain, ces charges-là, j'arrive pas à les prédire, en fait. D'accord. J'arrive pas à les prédire, elles sont reloues. Regarde, ça marche. Je vais m'énerver, ça va. Après, le changement de flèche est un peu relou en combat. Je me concentre trop sur le changement de flèche. Au lieu de me concentrer sur esquiver les attaques. Par contre, ça a strictement rien fait. La flèche chargée, la poison... C'est bizarre, j'ai l'impression que ça marche pas du tout, en fait. Donc, je crois qu'on va faire que des dégâts. Je crois que c'est nettement mieux. Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire que des dégâts. Tiens, mais tout, tu me touches, quoi. Mais... Mais bouge, connasse ! Désolé. Alors là, on va se concentrer un peu, parce que là... Alors là, je sais pas s'il pouvait me toucher, en fait. Ok, bien. On a du soin. On va rester quand même à distance, comme ça, ça me permet de... De bien prévoir. J'entends un bruit à côté, à gauche. Non ! Voilà, c'est ça, cette attaque de merde, là. Non, c'est les autres, ils vont attaquer, vraiment. Très bien. Donc, ouais, les spartiates étaient très mauvais au combat, dans un sens. Ils étaient très bons individuellement, parce que c'était des combattants. Mais, point de vue militaire... Non, c'est pas qu'ils étaient pas bons au combat, c'est point de vue militaire, en fait. Faut être précis. Point de vue militaire, ils avaient qu'une seule... Genre formation, c'était la phalange. C'est-à-dire, c'est en sorte de... Bah, c'est comme sur leur bouclier, en fait. C'est en V. C'était très, très bien pour percer les défenses ennemies. Mais, basta. Basta. C'est tout. Leur bouclier était sympa, parce qu'ils étaient très... Ils étaient très solides, en fait. Genre, quand ils combattaient les Perses. Xerces, l'armée Xerces. Xerces avait beaucoup envoyé de paysans, au début. Ah, putain, d'où tu m'as touché ? Pourtant, j'ai esquivé. Ok, attends. Là, il faut... Là, il faut... Ok, très bien. Il faut que mon soin revienne. Ah, merde ! Là, cette attaque, je l'appelle un peu bullshit, personnellement. Parce qu'honnêtement, il va sur mon côté. Et il me touche. Et il devrait... Ouais, j'appelle un peu la... Allez, je vais le dire. La hitbox, elle a un peu bullshit sur lui. Ah, putain, mais... Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ok. Ah ! Ah, la vache ! Non ! Oh, la merde ! C'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ah, la vache ! Ah, c'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ah, c'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ah, c'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ah, c'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. Ah, c'est la première fois qu'on va s'acharner sur un truc. C'est quoi ce bordel, maintenant il y a une mercenaire, bon bah tant mieux, il y a qu'à se faire l'équipe. Mais nique-ta- Yes, yes, c'est quoi ce bordel, n'importe quoi ce jeu. Ok, faut qu'elle reprenne l'aggro, ça va aller dessus. Ça va pas se reproduire cette chance, faut se concentrer. Ah! 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 Casse-toi! Ah! 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 Oh! Sois moi! Ah! Qu'est-ce-que tu fous là toi? Oh la vache Euh J'en étais à J'en étais à pas Mal de foie Je ferai mieux de rapporter cette peau à Daphne Wow c'est du n'importe quoi J'arrive pas à me tuer ce truc Bon bref Je sais pas si ça sert à quelque chose De les tuer Cuillère de soupe 27 Alors je vais expliquer ce qui s'est passé Parce que j'ai coupé et tout ça Ah elle avait un chien avec elle Euh j'ai coupé et tout ça Alors j'ai pris une aptitude Alors j'ai testé pas mal de trucs J'ai testé avec ça Avec le tir à trois flèches Là comme ça Honnêtement c'est un peu de la merde Parce qu'elle les tire Bah comme elle les Elle les bande en fait C'est à dire que C'est un arc C'est même pas vraiment concentré en fait C'est très très espacé Les flèches des unes des autres Donc honnêtement ça Je suis pas super fan du tout Même Donc ça sert à rien Parce que je pensais en fait One-shoter les petits sangliers Avec ça Euh Et en fait pas du tout Non non Les flèches ne vont vraiment pas Sur une seule cible C'est vraiment pour la dispersion et tout Donc c'est vraiment pas intéressant Pour ma façon de faire Euh Après j'ai pris ça Pour avoir plus de défense Et honnêtement Je me prône Je vais dire que je vois un peu la différence Mais euh C'est pas des masses Intéressants Mais bon De 500 et quelques On est passé à 650 On a à peu près gagné 100 Je crois d'armure Donc euh Bon maintenant c'est fait C'est fait On peut toujours Réinitialiser Les aptitudes C'est pas très grave Donc je crois qu'on va peut-être La laisser à la limite Donc c'est pas très très grave Euh On a pris un niveau Et après entre temps Donc du coup Il y a la mercenaire qui est venue Honnêtement C'est la première fois Que je la vois venir Parce que j'ai testé Euh Je sais pas Faudrait que je les compte Je compterai quand j'éditerai Mais je crois que je suis au 7ème Ou 8ème combat En fait Euh Plusieurs fois en fait Je l'ai mis très très bas Mais après les petits en fait M'ont pris dans le dos et tout ça Donc 6 ou 7 fois Je l'ai mis très bas Le sanglier De Cornoua Il a Donc j'allais Honnêtement Je serais certain Que j'allais la voir Au bout d'un moment C'est C'est elle qui est venue Non Elle a là Le Je suis sûr et certain Que j'allais le Le tuer à un moment Ou à un autre Mais Du coup Dans les 6 ou 7 fois J'ai jamais eu ça Il y a la Une mercenaire Qui est venue Du coup Euh Je sais plus Pas laquelle C'est elle je crois Accompagnée par un chien C'est elle je crois Qui est venue Euh Complètement au hasard Alors je sais pas si le combat Je l'ai fait durer un peu trop longtemps Par rapport aux autres fois Et tout ça Euh Mais elle est venue Du coup Et ça nous a aidé Ouais c'est elle Euh Ça nous a aidé Elle a pu tuer les petits Euh Soloter les petits Elle s'est fait défoncer son chien Et euh On a pu tuer euh Le sanglier Grâce à elle en fait Euh On va dire Enfin plus facilement Grâce à elle Euh Après le combat est vraiment fait exprès Pour euh Vous foutre dans la merde C'est à dire que Euh Si vous partez de la zone En fait Si vous essayez de Euh De Vous étendre un peu trop Euh Le truc régène automatiquement Énormément de vie Donc euh C'est mort Vous pouvez pas faire ça Euh Le Je crois que le truc régène Au bout d'un moment S'il a pas pris de dégâts Après il a une Une façon un peu étrange De se comporter Par rapport aux petits Si vous en attaquez un Ou vous en tuez un Euh Il va vous charger directement J'ai remarqué ça aussi Donc c'est pour ça Que j'ai essayé de pas trop Les combattre en fait Parce qu'ils sont un peu passifs Enfin ils sont pas trop passifs Non plus mais euh On peut les ignorer Euh On peut quand même les ignorer Donc euh Donc voilà Donc voilà Euh Quoi dire d'autre Euh Le combat est Bien violent quand même Et bien violent J'ai utilisé pas mal De flèches et tout ça Notre attaque spéciale là Euh Marche très bien Elle fait beaucoup de dégâts Sur lui C'était vraiment Ma grosse source de dégâts Après j'ai recommencé A utiliser la lance Parce que c'est vrai Que quand il faisait Des petites charges En fait ça me permettait De toujours le toucher De le poquer en fait Et euh Et ouais Tout simplement Et merde Tout simplement De faire ça Donc euh J'ai recontinué A utiliser la lance Faut qu'on voit Ce qu'on a gagné Avec la mercenaire Euh On va d'abord Rendre la quête Et on va voir après Ce qu'on a eu Mais ouais J'ai passé au moins Allez 40 minutes quand même Dessus 40 minutes Et euh Et l'aléatoire A fait que La mercenaire A fini par nous aider C'est marrant Alors Tu t'es perdue Tiens Je t'ai tué ton petit cochon Hum Tu es douée Très douée Ça ne fait aucun doute Ce qui est marrant C'est que On peut faire Comme si euh Genre c'est nous Qui écrivons l'histoire Parce que l'histoire En gros c'est La vraie histoire C'est que T'as la mercenaire Qui est venu au milieu Ça nous a permis De tuer le sanglier Puis après on a tué La mercenaire Mais bon C'est qui qui raconte L'histoire C'est le vainqueur Donc on peut dire Ah on a combattu Comme On a sué Haut et sang On a combattu A fond On a tué le sanglier On était A la porte de la mort Puis après Il y a eu un autre Mercenaire Qui est venu Pour nous assassiner Pendant qu'on était A terre presque Et on l'a combattu Aussi On l'a tué aussi Vous voyez On peut faire des trucs Comme ça C'est marrant C'est bien de raconter Les histoires qu'on a vaincu J'ai de nombreux talents Je peux te l'assurer Ah oui ? Vraiment ? Eh bien j'ai hâte De les mettre à l'épreuve Oh ? Wow Et qu'est-ce que tu as repas ? Beaucoup de choses Mais le travail avant tout Il existe dans ce monde Des bêtes Qui n'en font pas Entièrement partie Elles y ont été placées Par les dieux Comme Des épreuves De quoi tu parles ? Ces bêtes sont des créatures Comme les autres Le monde est rempli de mystères Mais Tout ce qui est inexpliqué Ne provient pas des dieux Tu changeras peut-être d'avis Et plutôt que tu ne le crois Qu'est-ce que tu attends de moi Au juste ? Je veux Que tu prouves ton courage Et ta valeur Aux yeux d'Artemis Et que tu chasses ces créatures Je n'ai pas à prouver Ma valeur à qui que ce soit Dis-moi plutôt Quelle est la réponse ? Pour chaque pot Que tu rapporteras Je t'accorderai une faveur d'Artemis Si tu parviens A tuer toutes ces bêtes Eh bien Disons que ta relation Avec les filles d'Artemis En sera à jamais Tu peux un peu parler plus fort Parce que Honnêtement Le Tonnerre est très très fort Je vais le faire Combien y a-t-il d'animaux Exactement ? Artemis a prévu huit épreuves Et tu as déjà commencé ton aventure Va chasser les animaux restants Comment reconnaître ces créatures ? Tu verras bien Apporte-moi les pots J'attendrai ton retour avec mes soeurs Les filles d'Artemis J'espère ne pas attendre trop longtemps Avant de te revoir Ça ça peut être pas mal J'imagine Pour nous Parce que Artemis elle est censée être une déesse De la chasse Je ne sais plus trop quoi Donc j'imagine que toutes ces quêtes Sont basées sur la chasse Donc bon A priori oui Ce qu'elle vient de nous dire Chasser des bêtes Peut-être qu'on va avoir des bonnes récompenses Pour nous en fait En tant que chasseur Donc ça ça va être cool Alors fais-moi rêver L'aptitude tir de prédateur Vitesse de charge de l'arc Dégâts du chasseur Et il est en mort Par contre Dégâts aptitudes Tirs du prédateur C'est quoi ça ? Ça je ne suis même plus Tirs du prédateur C'est ce qu'on utilise ? Yeah c'est ce qu'on utilise Ok Tirs de prédateur C'est notre grosse Notre grosse Ah Elle a dit qu'elle nous donnerait Des bénédictions d'Artemis C'est pas ça Progresser dans l'histoire Genre c'est pas des choses Comme ça En fait C'est peut-être ça Du coup on a quoi Exactement dessus Donc on a 20% de dégâts Avec aptitude de tir de prédateur Bon bah c'est bon On a trouvé notre On a trouvé notre arc Je vois un peu comme il est joli Il est pas très joli en fait Je suis pas très fan Des trucs comme ça Genre ça fait très très beau Moi je préfère vraiment des arcs Des arcs Bien sculpté et tout ça Mais bon Mais ok Bah ça va être notre arc Pendant un petit moment Je pense Honnêtement Ouais on va l'augmenter Et tout On va lui mettre une Une Je sais plus comment on appelle ça là Une gravure Ouais je crois qu'on a On a un très bon arc Ça c'est bien Alors fais voir un peu les armes Qu'on a eu On a eu ça de la femme Ah mais c'est une lance J'ai cru que c'était une Une masse Je vois un peu Ouh elle est jolie Je sais pas Alors on a Dégâts de chasseurs 6% d'arène par coup Et 20% de dégâts Avec aptitude de dispersion De tir Ah merde je crois que ça J'utilise pas C'est le truc que j'aimais pas Dans la dispersion de tir Non ça c'est nul Honnêtement Enfin c'est nul Je dis ça Je dis ça Mais c'est pas Juste ça me va pas en fait Juste que ça me va pas Le système Ah oui aussi J'ai essayé de J'ai repris un moment L'attaque venimeuse aussi Parce que ça dit L'intoxication affiche des dégâts prolongés Et réduit les dégâts Que cause l'ennemi Et son armure J'ai regardé Mais bon J'ai testé Mais honnêtement Ça reste pas assez longtemps Pour que ça soit utile Il faudrait mettre Tout plein de points En fait dedans Et J'avoue que sur le sanglier Là le truc Il fait tellement mal Que ça 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 a pas vraiment d'impact En fait Sur les dégâts que vous prenez En tout cas Donc on a un point Donc je sais pas si on garde ça Ou pas Ça c'est pas si mal Juste d'avoir De l'armure en plus Juste d'être plus résistant En général Ouais Juste d'être plus résistant En général Honnêtement C'est bien pour tout le monde Parce que c'est vrai Qu'on va quand même Se prendre des baffes On se prend quand même Des baffes en combat Alors là Les assassinaires apportent Un bonus De un segment Ça c'est pas mal D'avoir ça en fait Au niveau 3 peut-être Ça nous permet De faire plus de choses L'augmentation des dégâts Cris de 50% Ça c'est bien pour tout Le soin on peut pas Le coup de pied on peut pas Oui alors ça On peut encore augmenter Notre défense Et après on a ça Alors Ça on peut pas Ça on peut pas Ça on peut Donc on ferait Des flèches explosives Je sais pas si Les flèches explosives C'est vraiment Enfin oui Ça pourrait être utile Surtout Ouais oui Avec notre tir chargé A la limite Avec notre tir dévastateur Explosif Parce qu'on peut utiliser Les flèches spéciales Ça peut être intéressant Ça on avait testé A mon niveau Ça me sert à rien Parce que jamais Je vais tuer les gens En fait Ça comme j'ai dit Quand j'ai testé C'était très très bof Ça ça pourrait être intéressant Parce que c'est 300% De dégâts Mais C'est plus gadget Qu'autre chose La maîtrise des bêtes Bof Après on a ça Alors Tire d'une puissante Flèche chargée Infligeant 1000% De dégâts Du chasseur Et explose à l'impact J'utilise 3 segments Ça peut être pas mal Et après on a Tire d'une flèche fantôme Pour transpercer les boucliers Ennemis et même murs Inflige de son 100% De dégâts Je crois que je vais refaire Mon build vite fait Je vais voir les quêtes Alors On a tout ça Tout ça c'est des Le loup Ouais putain Mais c'est que des trucs Au niveau par contre Ouais non Je laisse tomber Il y en a quelques-uns Il y a ça Pardon Une biche Ah par contre Genre la récompense C'est quoi ça Ça doit être une habilité Ça doit être une habilité Ouais Il doit avoir des habilités Et de l'équipement Putain par contre Ça doit être de l'équipement Que de chasseur Là c'est vachement bon pour nous C'est vachement bon pour nous Bon bah je suis content Du coup on a eu Une très très bonne lance Putain il faut sauvegarder C'est énorme Parce que là Là j'avoue que c'est C'est assez violent On a eu une très bonne lance Du mercenaire Et on a un très bon arc De la récompense De la quête Aïe 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 Je suis tellement content Alors je vais voir Est-ce qu'on repart sur ça Non on va garder ces gants en or Honnêtement je les aime bien Qu'est-ce que j'avais changé aussi J'avais changé ça Alors les dégâts sur animaux Je pense que ça a été Quand même utile On gagne Assassin Chasseur Vitesse de charge De la dark Honnêtement c'est pas vraiment intéressant On a des gants de lance Et on utilise de la lance Donc on va garder le violet Et le torse Le torse on a rien de très intéressant Et pour le moment on garde le casque de Leonidas Ok très bien Très bien On va refaire nos habilités Ça coûte pas très cher A chaque fois comme je l'avais dit Ça coûte le prix de votre niveau Donc c'est pas cher du tout Ça augmente pas Donc vous pouvez le faire à l'infini C'est vachement bien Donc Alors ça Alors d'abord on reprend les habilités qu'on aime Alors Ça c'est le tir L'assassinat de loin Ça c'est le coup de pied Qui est très utile aussi Le soin Indispensable Au final Indispensable Alors après Le tir dévastateur Le tir dévastateur là Après on a le Non le tir de prédateur pardon Après on a le tir de dévastateur Qui est aussi bien Permet de pas consommer de flèches Pendant les attaques spéciales Alors Maîtrise de flèches On peut faire des flèches en tout Genre à la limite on peut mettre ça à 3 On a combien encore ? 7 points Qu'est-ce qu'il nous manque ? Après qu'est-ce qu'on a ? On avait ça Est-ce que c'est vraiment utile ? Ouais un gros Ouais ça serait un gros Un gros assassinat Qu'est-ce qu'il y a là ? Déplacement plus rapide que celui d'Hermès Car le temps il ralentit pendant 5 secondes C'est un actif D'accord Ça c'est quoi ? Réduction du bruit De déplacement Et d'assassinat Ouais C'est un passif en fait Ça peut être intéressant Pour nous Après ça c'est les attaques de feu Ça c'est quoi ? Attaque prépuissante Varyon selon le type d'arme Nécessite 3 fragments d'adrénaline D'accord Plus de défense On va le prendre à un moment ou à un autre De toute façon Même ça Augmentation de dégâts de guerrier 20% Ça aussi C'est assez des passifs En fait Qui vont nous permettre d'être mieux au combat Parce que pour l'instant On gère parce que Parce qu'on a des flèches et tout ça Mais à un moment ou à un autre On va devoir faire du vrai combat combat On aura sûrement Genre si on est piégé dans une salle On pourra pas faire tomber quelqu'un d'une falaise Vous voyez ce que je veux dire Bon Je vais voir les flèches Flèches explosives Alors un mélange de soufre Près de l'extrémité de la flèche explosive Cause un impact dévastateur A la limite ça ça peut être Putain ça coûte cher à faire Ça peut être utile Genre si jamais on a un camp Avec plein d'ennemis A un endroit On utilise le tir dévastateur On le charge à fond Et on utilise la flèche explosive Après il y a ça Le super tir 1000% quoi Ah mais attends C'est un Attends LT pour viser Appuyez sur RB et RT Tiens Je vais voir un peu RB et RT Attends Ah putain sur les deux gâchettes Ah c'est chelou Comment c'est Comment ça fonctionne Oh putain je vais avoir du mal moi On va voir Donc ça ça serait le tir normal Et là il y a écrit en bas RT Ah ça le fait automatiquement D'accord Genre le La charge C'est pas moi Qui la maintient C'est le jeu Qui le fait automatiquement Ok donc ça serait Notre attaque spéciale Parce qu'on n'a pas de Dans ce jeu Il n'y a pas vraiment D'attaque spéciale On va dire Enfin de De limite break Si vous voulez comprendre Ce que je veux dire Dans ma tête En gros c'est ça en fait C'est les attaques Au trois segments D'accord Bon bah nous on a ça C'est bien Il y a une grosse attaque Bon bah je suis content De l'avoir prise On a les flèches Ça je pense Donc dégâts à la tête Et après on a quoi On a encore Augmentation des dégâts de chasseurs Et 40% dégâts de tir à tête Pas de consommation De flèches ordinières Ou de l'emploi De l'aptitude de chasseurs Remplissage hors du combat D'un segment d'analyse Partiellement vidé Ralentis le temps En cas de visée À l'arc en vol Genre on saute On saute pas quand on veut Dans le jeu Mais bon après Bon voilà Ça fait des dégâts en plus Ouais Ça on peut Faut monter l'histoire Pour le moment Les maîtrises des bêtes On pourrait mettre 3 points dedans Et je suis sûr qu'on peut Après demander à un ours De nous suivre Mais est-ce que c'est vraiment Très utile Je suis pas Complètement Je suis pas certain En fait Genre on a 3 points Fais voir un peu Je sais qu'il y a un ours Pas loin Je vais sauvegarder Rapidement Et on va Déjouer Je prends des tests Que le niveau 16 C'est un niveau important Quand même On gagne pas mal de choses J'ai vu un ours Tout à l'heure Quand on est montré Il était par là Ok il est là Non c'est un sanglier Merde Après avoir un ours Oui ça peut être utile Une mode de l'eau Mais Je voudrais pouvoir Tester Ah Faut qu'on teste La puissance de l'ours En fait Est-ce que c'est vraiment utile Ou c'est nul Ok Merde Je suis en combat Fais chier Vous pouvez me lâcher la grappe Ok Sauvegarde rapide Vas-y Fais-moi rêver Hop Et Maintenant C'est ours Donc ours Serait L'animal Le plus puissant Du jeu Apparemment En plus ça va C'est assez simple C'est assez simple D'en récupérer Attends Il y en a un autre On peut peut-être Le combattre Sous-titrage Société Radio-Canada Bon le truc Il a des attaques spéciales Et il est très résistant Le machin Des attaques spéciales Genre les attaques rouges Elles sont imbloquables Et tout Et il a l'air d'être Très très résistant Donc à la limite On peut le garder A la limite Ouais On va dire que On valide Maintenant Ça fait chien De mettre 3 points Quand même Je vais être honnête Ça me fait un peu chier De mettre 3 points Juste pour ça Mais L'ours Ça a l'air pas mal Bon bah Là on a du bon Là Là on a du très très bon Ça la prochaine fois Ça la prochaine fois Il faut Enfin les prochains points Qu'on met Il faut mettre ça Parce qu'on a baissé en fait En assassinat du coup Et puis en plus On perd les dégâts critiques Parce que les dégâts critiques C'est énorme Si jamais on fait un build critique Il nous faut absolument ça Parce que c'est ça qui est bien Dans ce jeu En tout cas Je pense qu'il fonctionne comme ça Ah bah vous voyez On a 500 d'armure maintenant On avait 650 Avec un seul niveau de ça Donc c'est utile Mais vous voyez que Il y a des choses en fait Qui vont être utiles Dans certaines branches Et dans l'autre Et tout ça en même temps Genre augmenter Enfin tuer plus facilement En assassinat Oui c'est bien Mais bon nous on est chasseur Plutôt Mais Le fait d'augmenter Les dégâts critiques Ça va nous aider pour tout Genre augmenter la défense C'est bien quand on combat Oui Mais nous on est plutôt De loin à chaque fois Mais à des moments On va combattre quand même Donc la défense C'est quand même bien aussi Vous voyez ce que je veux dire Genre le dégâts guerriers aussi Ça va nous être utile Dégâts chasseurs Ça va être utile partout Enfin voilà Il y a plein de trucs comme ça Qu'on va mixer Ça va être cool Mais on va surtout Faire la chasse J'aime bien Le chasseur Donc on a une lance Qui est bien Attendez Parce qu'il faut que je m'habitue A l'équipement Donc on a Ça pour tuer Les soldats d'Athènes A la limite Avec le coup de pied Spartiate Et ça c'est Pour la chasse Enfin les deux sont bons aussi Mais on va primer sur On va surtout utiliser La lance Je pense Vas-y montre-moi Ce que tu sais faire Oh il fait mal Ouais il fait quand même Très mal Il fait très mal Comparé à moi En fait Je fais pas aussi mal Merde C'est pas ça Que je voulais faire Je me suis gouré De touche D'accord Allez J'avoue que L'ours Quand on a un ours C'est pas la même chose Se comparer à moi Il fait extrêmement mal Il fait très 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 mal Alors bref Moi j'ai eu soutien de troupe Mais je crois que j'ai loupé la quête Du coup Je vois plus de quête Ouais J'ai maintenu la mauvaise touche Du coup je me suis fait avoir Qu'est-ce qu'une mercenaire peut être utile ? Les disciples sont incroyablement riches Une espèce de fou leur donne beaucoup d'argent Afin d'apaiser Arès Beaucoup cherchent les faveurs des dieux Et que font les dieux pour nous Mystios Hein ? Ce sont les gens qui ont besoin d'argent Pas les dieux Donc tu voudrais que je te donne de l'argent ? Oui Tout l'argent que tu donneras Sera utile Ça marche 50 c'est rien pour nous Ça fait de l'expérience Ah je sais ce que j'ai plus Pour ça je me disais Il nous manque quelque chose Dans la branche des voleurs C'est ça J'ai plus ça Après je vais être honnête Est-ce que c'est ultra utile ? Parce qu'après on peut juste utiliser nos yeux Mais bon J'avoue J'avoue qu'il nous manque ça Putain par contre L'orage va faire deux jours là quand même Alors qu'est-ce qu'on va faire Avec notre nounours Vire-moi ces photos Ça c'est quoi ? Soutien Ah soutien aux troupes C'est bon Parler à l'étail Bon on commence à avoir de l'équipement sympa Et le style J'aime bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah on aurait pu peut-être la recruter C'est vrai que j'ai pas regardé ce que je viens d'y penser maintenant Kilaïos le trahit Vendu par ses parents Kilaïos a rejonné un groupe de mercenaires de Mélos On dit que lors de son premier contrat Il fit office de diversion Et fut laissé pour mort Mais il ne tarda pas à rendre l'appareil au mercenaire Qui lui avait joué ce tour Donc les dégâts suivis Est de marbre Et il aime pas les assassins Il marche Par contre il a l'air pas mal On peut peut-être le recruter On va aller On va sauvegarder rapide Parce que si on veut le recruter du coup Vu qu'on a l'ours On va aller J'ai envie de tester un truc Quand tu veux l'ours On va aller Oh merde Je viens de tirer ma flèche explosive Je cherche des marins Et je te paierai comme personne T'as jamais dit C'est vrai que maintenant Il faut que je prenne l'habitude Que j'ai beaucoup de flèches On dirait un cheval Alors navire Alors navire Ça va un peu On a eu l'air Des gâts incendiaires Des gâts des javelots Reconstruction d'intériorité Après navire Ennemi brisé Ouh attends Ça ferait deux Je vais pouvoir Reconstruction d'intériorité Univère coulé Si on met les deux Donc là c'est un navire coulé Là c'est un navire ennemi brisé Ça veut dire quoi brisé ? Genre il est cassé en morceaux Et coulé c'est pas la même chose Je dis pas non à récupérer De la vie en fait Pendant qu'on défonce Des bateaux Alors on a eu vent D'un nouvel D'un nouvel D'un nouveau mercenaire Sandal Non Urania L'éclair Passionnée Passionnée Oui Passionnée Par la traque Urania Née En pagaie A juré A Talente Ah A Talente C'est la chasseuse Héros chasseuse De ne jamais se marier Si celle-ci Lui accordait un peu De sa vitesse Sa prière Fait exaucé Et elle put infliger Des attaques D'une rapidité dévastatrice A des adversaires Elle a un léopard Et elle fait une rage Sandale d'A Talente Dégats de guerrier A Talente C'est pas ce qu'on a Parce que Ou alors c'est les mêmes buffs Non on a Thésée Mais il y a toute résistance 30% L'autre c'est pareil Du coup notre Quête c'est où Ah c'est là-bas On va dans le mauvais sens Mais c'est pas grave Je veux voir ce qu'il y a là Du coup j'avoue que Niveau combat On est un peu mieux On peut y aller un peu plus bourrin Malaka Oh la pêche Et finis le Hop là J'avoue qu'avec un ours Ça va en théorie Mieux se passer Ouais On a bien fait Du coup on va être Beaucoup moins fragile Au niveau du combat Il fait des dégâts Monstrueux Puis c'est bien Qu'il se soigne En fait Après les combats Comme nous C'est peut-être Un peu trop pété Je sais pas Une mystiose Pourra-t-elle te rendre Service étrangère ? Le commandant athénien A insisté Pour que je me joigne À lui Dans son campement Voilà qui devrait Être bon pour toi En effet oui Mais si j'arrive Sur place vivante Ce maudit campement Est cerné par les loups Et tous les jours Des voleurs S'attaquent aux voyageurs Tu veux que j'aille tuer Une meute de loup ? Oui Tu dois égorger Toutes ces bêtes Tu acceptes ? Tu ne sais pas Que cette affaire Est déjà réglée ? Grâce à moi Tu as mis en oeuvre De grandes choses Prends ceci en remerciement Contente de t'aider Cool Surtout un truc déjà fait Ça fait bien Par contre Je suis en train De me poser la question Il y a cette habilité Attendez Il y a cette habilité Je suis en train De me demander À quoi vraiment Elle va servir C'est pour mettre Un debuff Mais j'ai envie de dire Genre par exemple Imaginons On veut faire Une grosse explosion Et on veut tirer Une flèche explosive Pour faire beaucoup de dégâts Pourquoi pas faire ça En fait À la place Vous voyez Si on veut mettre du poids À quoi ça sert Par exemple De mettre du poison Du feu à quelqu'un Si on peut Tout simplement Faire des gros dégâts Avec ça Par exemple Vous voyez Je ne sais pas trop En fait Si le tir dévastateur Va vraiment être utile L'accumulation L'accumulation Il n'y a rien Il n'y a rien d'utile Dans le feu Et le poison Les dégâts Sont très bas Le C'est quoi ça C'est Pourquoi mettre Un dot À l'heure Qu'on peut faire Des dégâts Vous voyez Ce que je veux dire Il y a beaucoup de gens Là il y a une entrée Dérobée On peut se faire Cet endroit là À la limite Tester un peu Nos nouveaux pouvoirs Ah c'est vrai Que c'est embêtant De ne pas faire L'habilité Pour voir les cailloux Et tout Si je veux éviter Un combat Je dois rester caché Passage en bas Ouh elle peut sauter Comme ça Ça tue Ça tue Ça tue C'est là où il se débarrasse, d'accord. On en fait du bruit par contre. Nous sommes alliés, maintenant. C'est sérieux ? Dimitrios. Je ne peux tue pas. Ça, c'est embêtant, ça. Si on ne les one-shot pas, honnêtement, autant ne pas rester. Parce qu'il y en a beaucoup, on ne va faire que combattre. Donc autant partir. Après, je veux bien combattre, mais bon, ce n'est pas le plus fun non plus. Il faut qu'on augmente notre assassinat. Parce que là, on a perdu en assassinat, mais on a gagné en flèches, en fait. Donc, si jamais on veut vraiment les tuer avec des flèches, à la limite, c'est mieux de leur tirer dessus de loin, de l'extérieur. Pas de l'intérieur de l'enceinte de la forteresse, quoi. Mais bon, même ça, je crois qu'on ne les tuera pas. Il faudrait aller piéger la flamme. Ouais, non, on ne fait pas assez de dégâts. On ne fait quasiment rien aux dégâts. Non, ça sert à rien. Je n'ai pas envie de passer genre 20 minutes à combattre. Enfin, je dis 20 minutes, je suis gentil. Ça va être nettement plus. Allez. Allez. Alors. On a un lieu ici. Genre, il faut qu'il y ait une bataille de conquête. Réduire la puissance nationale pour entamer une bataille de conquête. Les mercenaires qui prennent part sont récompensés par... Ah, attends, on peut le faire ? Ça, ça marque... Comment... Genre, quoi, il faut y aller ? On peut voir. C'est comme les spartes et les spartiates et les athéniens. On voit pas trop ce qu'on fait là, en fait. Un camp qui a été déserté, maintenant c'est le repère de l'eau. Non mais te mets pas devant. Yes. Où ça ? Vous voyez, ça sert à quoi de... Bon après, je sais que ça coûte 3 barres de... 3 barres, mais... Alors, ça sert à rien de mettre du poison et tout ça, si on peut faire ça, quoi. Après, les 3 barres, c'est facile à avoir. Hop. Là, j'en aurai une deuxième. Voilà. J'ai juste à toucher un truc. Tuer un petit animal pour avoir une troisième barre. Bon, je sais pas où je vais là, en fait. Je me balade, mais... Bon, on va faire des... 3 ours. Non, putain. On a qu'à les laisser là. Si jamais on a besoin d'ours, on sait où aller. hop là, 3 barres. Hop là, 3 barres. Hop là, 3 barres. Du coup, moi, ça fait un peu plus de 2 heures que je joue, mais bon, vu que j'ai combattu le machin. Alors, on va se regarder un peu les quêtes. Je vais voir l'inventaire. Qu'est-ce qu'il y a encore ? On va pouvoir mettre à jour notre équipement. Bon, on est 16, là. On va laisser les choses niveau 15, 14, 15, ça passe. Mais pour le moment, on va garder... Genre, quand on aura 3 niveaux de plus, on va mettre l'arc à jour, nos armes. Enfin, tout ce qui est légendaire, quoi. Parce que pour le moment, on a des très bonnes armes et un très bon arc. Ça va être compliqué de faire mieux. Alors... Brigands, bandits et autres. Terminé tous les objectifs de la demeure du dirigeant. Dirigeant dissipé. Et après, il y a fortune. Tout ça à passer au niveau. Après, on peut faire la chasse de la biche. C'est où la chasse de la biche ? Euh... Ouais, bof. C'est quoi les îles d'Aventis ? C'est quoi les îles d'Aventis ? Lesbos, Tazos... Oh, putain, mais il y a plein d'îles, quoi. Oh là là, j'avais jamais fait à... Faut faire attention, en fait. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est... Ah ouais, non, ça va être grand, putain. Bon, on verra ça plus tard, du coup. Euh... Ça, c'est les synchronisations. Primes sur brigands. Tuer des brigands, c'est super loin. Les bateaux spartiates. Après, on a des contrats. Euh... Navires pirates. Caisse de ravitaillons spartiates. Navires athéniens. Et... Des gens de Sparte. Bon, ben... Y'a rien qui me... Qui me tente pour le moment. On va faire ça. Consulter un fantôme. Du coup, on monte. Ouais, y'a rien qui me... Ça serait faire du bateau. On verra ça plus tard. Allez. Ah, une zone d'intérêt. Quelque chose à 200 mètres. Doucement, le cheval. Ah. Une statue. Une sorte de temple dans la montagne. On va y aller. Ouais. Un temple dans la montagne. On va y aller. Tombeau de la première pity. On va y aller. 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 Ok. Là par contre, on a pas de... On va y aller. On a pas notre détection. C'est un peu relou. On peut sauvegarder dans les temples ou pas ? Tant que c'est pas une zone interdite c'est bon. Indiana Jones, que me dit Indiana Jones ? Indiana Jones me dit qu'il y a des pièges. En plus il aime pas les serpents Indiana Jones. Plein d'endroits, c'est grand quand même. C'était l'ancienne. Ah on va avoir un point gratuit. C'est vrai qu'on peut pas sauter. C'est vrai que j'oublie qu'on peut pas sauter. J'appuie sur A pour sauter dans ma tête. Mais non, on marche pas comme ça. Ça fait un peu bête de sortir une... Une torche de n'importe que tout en fait. Ça c'est un peu... Ça m'embête un peu. On va juste ramasser la torche si on la balance. Mais ouais, ça fait un peu débile quand même. Genre les torches infinies qu'on sort de notre... Qu'on sort de notre poche magique. C'est un peu compliqué hein. C'est un peu compliqué hein. C'est un peu compliqué hein. J'allume les torches pour savoir où on est passé. Ça s'éteint ? Ou je l'ai pas allumé ? Non mais y'en a qui s'allument pas. Ou alors je reste pas assez longtemps ? C'est bizarre. Toutes les offrandes des gens. Il nous manque un truc. Enfin il nous manque la stèle là. Ah oui c'est parce que je pars trop tôt en fait. Ok. Voilà. Je cherche un des... Passages secrets mais... Ah peut-être en hauteur. J'ai pas regardé. Ah j'avoue que là le... La détection pourrait aider. Merde alors. Et là c'est la sortie d'où on vient on est d'accord. Est-ce qu'on avait des... Est-ce que c'est arrivé d'avoir des murs qu'on a fait ébouler ? Je crois hein. Non pas. Ah, ça me scave ! Ah, on peut enlever les... Toiles d'araignes. Ah, voilà. D'accord, genre les fresques et tout ça qui sont abîmés. Mais tu fais méga mal. Bon, ben voilà. Et ça ? Tu vas pas me dire qu'on peut pas le prendre ? Ça ressemble à plein de pièces dehors pour moi. Plein d'équipement aussi. Mais bon. Ouais, je crois qu'on avait la première... Genre, le premier tombeau, je crois qu'on a eu la même chose. Où il fallait détruire un mur. Enfin, faire ébouler un mur. Donc je crois qu'il va falloir que je pense à faire ça. Bon, on devrait s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'il faut que j'édite le coup du sanglier. Je sais pas trop combien de temps ça va me prendre. Alors... Alors, l'aptitude, on pourrait... Ou on augmente un peu les dégâts de l'assassinat. On repasse en fait comme on était. Ou alors on prend ça. Ou alors on reprend notre habilité de révéler les secrets. C'est vrai que je m'étais habitué à ça, moi. Compris les coffres et les passages secrets. On va prendre ça. C'est quand même trop utile en fait. Et après, on va se concentrer sur ces deux trucs. Parce que c'est les deux choses qu'on a perdu en fait. On a perdu en assassinat... Enfin, en dégâts... Non, pardon, ça. On a perdu en dégâts d'assassinat. Et on a perdu le super assassinat là. L'assassinat critique. Et j'avoue que l'assassinat critique pourrait nous aider en fait. A résoudre énormément de choses. Ben voilà. On va sauvegarder. Bon, on a bien avancé. C'est cool. En peu de temps, on a récupéré... En une mission, on a récupéré énormément de bon équipement en fait. Donc ça, je suis très content de ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Avec notre Winnie l'ourson. Gros ourson quand même. Très gros ourson. Voilà. À la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.